Hey salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de Qrem avec Air Glacier dans Pokémon GO puisque ce légendaire de la 5ème génération est de retour dans les raids 5 depuis ce vendredi 23 décembre et repartira le dimanche 1er janvier à 10h, sachant que si vous le chopez pendant cette période il aura une toute nouvelle attaque chargée exclusive, Air Glacier, que seul Qrem peut apprendre sur les jeux consoles donc c'est vraiment son attaque exclusive. D'ailleurs après Qrem, il y aura Rechiram avec Flamme Croix du 1er au 10 janvier puis Zekrom avec Eclair Croix du 10 au 18 janvier et ne vous inquiétez pas, je reparlerai de le moment venu. Alors vu que c'est des Pokémon dont j'ai déjà parlé il y a un bon moment parce que j'avais fait des analyses d'eux quand ils étaient arrivés dans Pokémon GO je ne vais pas trop aller dans leurs détails, même si je le ferai quand même un peu mais je m'attarderai plus sur leurs attaques chargées et du coup si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller voir mes anciennes analyses en tout cas aujourd'hui on va voir ce que vaut Qrem avec Air Glacier dans Pokémon GO alors Qrem, il a le double type Dragon Glass, un double type quand même assez rare et pas forcément incroyable à cause du type Glass Le type Dragon pour le coup il est assez intéressant avec une résistance aux 4 types élémentaires un feu aux plantes électriques pour 3 faiblesses, fée, glace et dragon ça reste des résistances sympas qui permettent au dragon de venir sur un peu tout même si bon quand même les faiblesses du type dragon sont assez présentes là où par contre le type glace va donner beaucoup de faiblesses à Qrem combat roche et acier, il va aussi perdre la résistance feu pour une neutralité et au final le seul truc que Qrem va y gagner avec le type glace et bien c'est la perte de sa faiblesses glace pour une neutralité donc clairement le type glace rend Qrem moins bon défensivement et c'est une des raisons d'ailleurs qui font qu'on le voyait jamais vraiment trop en PVP Offensivement, dragon glace pour le coup c'est assez neutre mais tout de même résisté par tout ce qui touche au type acier avec d'autres pokémons d'ailleurs genre Fenard, Alola, Cizaiox, Metalos, Solgaleo, etc. Bref, vous l'aurez compris, le double type dragon glace ça reste un double type assez compliqué ceci étant dit, dans Pokémon Go, le type c'est pas tout ce qui compte chez le Pokémon il faut aussi voir les statistiques et bien entendu les attaques du Pokémon Niveau statistique, Qrem pour le coup c'est pas si mal avec un très bon 246 en attaque même si ça reste un peu pas beaucoup en comparaison d'autres pokémons comme les 275 de Dialga, Rechiram ou Zekrom par exemple là où du côté des types glace pour le coup c'est pas si mal un Qrem c'est actuellement le 4ème meilleur pokémon glace au niveau de son attaque sans compter les pokémons obscurs derrière les 247 de Mamochon, les 252 de Mega Oniglali et les 263 de Daru Macho de Galar et on remercie bien entendu les fameuses pubs toujours présentes on note aussi un très bon 245 en endurance malheureusement baissé par un 170 en défense mais ça reste quand même assez correct même si couplé avec ses faiblesses et bien ça en fait un Pokémon pas très bulky mais ça reste correct enfin il est sur un total de 3575 PC Max sans Bombo L et 4041 avec Bombo L du coup un Pokémon qui va être plus optimisé pour le format Master ou les Raids et pour terminer, niveau Move Pool et bien le Pokémon, Qrem il a accès à quand même un plutôt bon Move Pool avec en attaque immédiate Draco Souffle et Eldacier pour le coup Eldacier c'est assez à chier mais Draco Souffle c'est vraiment bien et au niveau de ses attaques chargées on a du Dracogriff, du Blizzard, du Dracométéor et maintenant Air Glacier et j'imagine qu'on pourra donner Air Glacier à tous les Qrem via une CT d'élite quand le Pokémon ne sera plus en Raid du coup un Move Pool qui devient quand même assez sympa et rapide pour le PVP déjà parce qu'on a le combo Draco Souffle et Draco Griffe qui est plutôt rapide et plutôt fort on le voit notamment sur Dracolos et là où avant son Blizzard était trop lent à charger alors c'est 140 dégâts en PVP mais c'est 75 énergies, ça c'est un peu lent et bien pour le coup Air Glacier ça va le rendre plus rapide avec 60 dégâts pour 40 énergies Air Glacier qui est d'ailleurs très proche d'un Draco Griffe quand on regarde Draco Griffe voilà 50 dégâts pour 35 énergies excusez-moi je sors un peu de fait bien entendu là où Air Glacier du coup c'est 10 dégâts de plus pour à peine 5 énergies de plus sauf que en plus de ça Air Glacier et bien ça a 100% de chance de baisser l'attaque de l'adversaire l'attaque elle est complètement broken et Kyurem avait vraiment besoin de ça pour sortir de son trou son seul défaut en fin de compte c'est d'être légèrement plus lente que Draco Griffe mais on va en reparler donc clairement avec Air Glacier Kyurem il a reçu un énorme buff qui va le rendre bien plus rapide en PVP et ça se voit direct quand on regarde son ranking car avec Draco Souffle, Draco Griffe et Air Glacier le Pokémon il devient tout simplement 31ème meilleur Pokémon en format hyper alors pour le coup il est a priori pas jouable en format super donc selon PV Poké 31ème meilleur Pokémon en format hyper c'est déjà très bien mais surtout le Pokémon il est actuellement 4ème meilleur Pokémon en format master avec des bomberelles du coup derrière Lugia, Dracolos et Giratina dans sa forme altérée Kyurem est donc clairement devenu un Pokémon jouable en PVP capable de notamment venir sur Grouton et aussi d'ailleurs le fameux Giratina Origine qu'on voit plus quand même en format master que le Giratina dans sa forme altérée je trouve après si vous voulez mon avis ça reste un Pokémon qui a quand même beaucoup de faiblesse et vu que Air Glacier reste plus long que Draco Griffe même si c'est que 5 énergies et bien au final Kyurem pour moi ça sera toujours une sorte de Dracolos en moins bien mais en vrai ça fait plaisir parce que le Pokémon il est vraiment devenu très fort c'est juste que je trouve que Dracolos il est un peu trop broken en format master pour qu'il puisse le dépasser mais c'est pas tout puisque pour les raids Kyurem du coup il a aussi reçu plus ou moins un buff avec Air Glacier qui en raid fait 160 dégâts en 100 énergies et surtout en 2,5 secondes soit un total de 102,40 DPE fois DPS soit quasi deux fois plus qu'avant avec son Blizzard où il était à 54,52 DPE fois DPS alors en tant que Pokémon Dragon avec Draco Souffle et Draco Météor Kyurem il reste assez médiocre en raid et en tant que Pokémon Glass en vrai le problème de Kyurem c'est que malheureusement il n'a pas d'attaque immédiate de type Glass qui le rend quand même un peu moins jouable pour les raids en tant que Pokémon Glass un énorme manque qui on l'espère sera corrigé avec une nouvelle attaque immédiate dans le futur et clairement il faut y croire parce que pour le coup ce Pokémon pourrait vraiment devenir très très fort en raid en tant que Pokémon de type Glass on est donc sur un bon gros buff des familles sur Kyurem et j'ai très hâte de voir ce que vont donner Réchiram et Zekrom avec leurs nouvelles attaques parce que de base ces Pokémon sont quand même plutôt forts bien plus forts que Kyurem du coup s'ils deviennent encore plus forts et bien les Pokémon risquent de devenir vraiment très très broken en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu c'est le cas où vous pouvez mettre un pouble à sa mère vous abonner et activer la cloche pour ne rien louper les prochaines vidéos enfin la description et tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper de mon actualité désolé je tousse un peu mais vous voyez quand même que ça reste je trouve assez audible à l'oreille en tout cas moi je vous dis à la voyeur pour de nouvelles aventures salut les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz